Je suis au 4e étage de mon immeuble, je viens sentir la terre trembler. C'était plus fort qu'en 2004, non ? J'ai vraiment eu peur, ça a duré très longtemps. Quelqu'un m'a parlé de l'effet de diffraction, ça m'inquiète un peu, est-ce que vous pourriez me renseigner ? L'exercice est excellent parce que cela nous permettra d'abord de voir au niveau global de la région comment les postes ont réagi, et puis aussi nous inscrire dans la prévention parce que l'idée de cet exercice est bien sûr de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'instiller les bons réflexes si malheureusement l'exercice devait être réel et non plus virtuel. Il n'y avait pas de tsunami actuellement, vous avez l'alerte et vous avez eu le tremblement d'air qui a pu être un moment ressenti, mais il n'y a pas de tsunami qui est arrivé. Nous avons imaginé ce scénario à partir de notre expérience quotidienne de la gestion de crise. C'est le troisième exercice que le centre de crise organise depuis sa création. Le dernier exercice, donc date de 2011, c'était la simulation d'un séisme en Turquie. Ici, pour l'exercice d'aujourd'hui, bien entendu, nous nous sommes inspirés du précédent tsunami. C'est un scénario aussi réaliste que possible. Le but de cet exercice, c'est de vérifier s'ils ont les capacités en cellule de crise de prendre quatre appels en même temps. La gestion de crise, ça ne peut pas être théorique. Il faut être confronté à la réalité des choses qui se produisent au moment où on les vit. Donc la seule façon de se préparer, c'est de faire des exercices dits sur carte, mais qui sont en fait de véritables exercices pratiques, qui sont la mise sous tension de nos ambassades à partir d'un scénario qui est élaboré au centre de crise.